Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 19-20. Ce soir au programme, il y a la mort de Johnny Hallyday qui assassine l'âme de plusieurs grands fans, des millions et des millions de fans de ce fameux Philippe Smith. Donc voilà, nous sommes en direct de Paris, là où on enterre Johnny Hallyday dans 3 jours. Nous voyons la cathédrale remplie de monde. Et voilà quoi, c'est vraiment dramatique que notre chanteur soit mort. Et euh, excusez-moi, excusez-moi franchement, Johnny Hallyday n'est plus parmi nous, il est parti, il est parti, pardon, il est parti rejoindre son destin dans le ciel étoilé qui serait l'étoile de plus dans le ciel. Johnny Hallyday est mort à 2h30, il est mort à 2h30 cet après-midi. Donc voilà, nous revenons sur cette information plus tard. Donc aujourd'hui aussi, un raz-de-marée a atteint le Sri Lanka encore une fois de plus. Et voilà, c'est vraiment très 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 dramatique encore. Ça fait au moins 5 raz-de-marée qu'il se passe dans ce pays, le Sri Lanka. Beaucoup de morts, malheureusement, beaucoup de morts, beaucoup de morts, beaucoup de morts, beaucoup de morts. Et beaucoup de blessés aussi, beaucoup de blessés, beaucoup de blessés, beaucoup de blessés. Et euh, nous sommes en direct du Sri Lanka, maintenant je suis en bateau, je suis en train de pagailler. Pagailler, pagailler, pagailler. Et avec beaucoup de mal, car j'ai mal au bras, mon caméraman en a mal, il a froid, sa caméra a failli tomber à l'eau. L'eau, l'eau, l'eau. Donc voilà. Ensuite, une nouvelle nouvelle, une nouvelle nouvelle est apparue. C'est fantastique, nous venons d'apprendre que ce n'est pas Dinaïdé qui est mort, mais en fait son sosie, son plus grand sosie. Et des millions de gens lui ont jeté des tomates sur sa tombe, croyant que c'était vraiment Johnny qui était mort. Je ne sais pas trop, il ne s'est pas fait voir que c'était lui qui était en vie et son sosie qui était mort. Donc des milliards de gens, des milliards de fans, des milliards de téléspectateurs, des milliards d'hommes et d'enfants et de femmes ont cru que c'était Johnny Hallyday qui était mort. Et en fait, non, 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 non. Ils se sont choisis. Il s'appelle Jean-Bernard Quoi. Quoi. Nous sommes vraiment quand même très tristes pour ce jeune homme âgé de 65 ans. Donc comme je le disais donc, nous sommes vraiment très tristes que ce soit, qu'il soit mort. Mais bon, pas aussi triste que ce soit été Johnny Hallyday. Vraiment Johnny Hallyday, nous sommes comme un content que vous n'avez pas mort. Que ce jeune homme a pris votre place. Car franchement, vous nous aurez manqué. Là, on va faire la fête toute la nuit. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui est mort à votre place. Comment avez-vous failli mourir Johnny ? Ben en fait, j'étais en haut d'un tour. Excusez-moi, je suis malade. J'étais en haut d'une tour et là, j'ai vu un hélicoptère se ramener. Il a poussé dans la gorge. J'ai vu un avion se ramener devant la tour. Et il a crié Johnny, tu vas mourir. Donc voilà quoi. Maintenant, je vais le dire. Je vais retrouver Laetitia et Jade. Je vais finir des exemples. Allo, putain. Allo, putain. Enfin. Au revoir. Bon voilà, Roger. Nous avons fait une interview de Johnny Hallyday. Jean Philip Smith. Et voilà. Donc aussi, au Sri Lanka, nous avons retrouvé encore 10 000 morts. Ce qui est très peu. Ce qui est très beaucoup. Et voilà, nous sommes vraiment très très tristes. Nous ne savons pas plus quoi faire. Nous allons mettre des immigrés jusqu'en France. Pour leur trouver des logements en France. Pour que plus qu'il y ait de danger au Sri Lanka. Donc. Il est 19h20. Il est presque 20h. Donc voilà. À la nuit aussi, faites attention aux routes. Il y a du verglas partout sur les... En Seine-Maritime, Picardie, Alsace, Lorraine et Bourgogne. Beaucoup de verglas sur ces régions-là. Hein. N'oubliez pas. Faites attention. Soyez vigilants surtout. Pour qu'il y ait plus de morts que du Sri Lanka. Ensuite. Euh. J'ai un oeil. Donc. Alors. Dans le Nord. Un petit point météo bien sûr. Dans le Nord. Nous aurons quelques averses. Comme d'habitude. Un peu de verglas. Comme d'habitude. Et un peu de pluie. Comme d'habitude. Surtout dans la Somme. Et un peu partout en Picardie. En fait. Euh. Voilà. Vers l'Est. Nous aurons beaucoup. 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 Et encore beaucoup. De verglas. De même voir de la neige. Dans les Alpes. Jura. Vosges. Tout ce qui s'ensuit pour les montagnes rocheuses. Nous aurons quelques grosses chutes de neige. Avec euh. Jura. Comment dire. Euh. Beaucoup. D'avalanche. Faites attention. L'esquillage. Ne faites pas de hors-piste. Ce qui est très dangereux. Quand même. Alors. Ensuite. Vers l'Est. Vers l'Ouest. Nous aurons beaucoup. De soleil. Un tout petit peu d'averse. De brume. Le matin. Vers 7 heures. A l'aube. Mais. Ça ira. Ça ira. Ça ira. Hein. Euh. Voilà. Et enfin. Vers le sud. De beaucoup de soleil. Pour la Corse. Pour l'Auvergne. Et pour. Le. Beaujuronne. Nous aurons beaucoup de soleil. Bonnes vacances à tous. Ce sont les vacances. De Noël. Donc voilà. C'était le Point Météo. Au revoir. Et à bientôt.